L'air opérationnel 3. Pour sa part, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moïdou Moulemberi, a appelé les concernés par cette session de formation à une bonne application pour leur pratique. Il y a un certain nombre d'outils essentiels en vue d'appréhender, comme il se doit, ses connaissances. Notons que la troisième aire opérationnelle compte 7 provinces, parmi lesquelles le Haut et le Basuelé, l'Itourie, la Tchopo, le Nord et le Sud Kivu, ainsi que le Manema. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rencontré hier la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, avec qui ils ont la collaboration entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Reportage d'Orismo Zotamboui. La résolution levant l'obligation des notifications sur la Chardame votée par le Conseil des Sécurités implique une actualisation des vues dans la collaboration avec la MONUSCO. Le sujet a fait l'objet de la rencontre qu'a eu Bintou Keïta, chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo, avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé Napala. Dans une autre résolution, les mandats de la MONUSCO ont été créés du conseil des Sécurités et elle doit travailler en collaboration avec la force régionale. Bintou Keïta estime qu'il faut lever tous les obstacles et laisser le gouvernement congolais le devant. Ainsi, la concertation se fera régulière pour plus d'efficacité. Pour une première fois depuis trois cycles électoraux, les Congolais de l'étranger vont participer aux élections. Pour ce cycle, seuls cinq pays sont concernés. Christophe Lutundula Palapé Napala a reçu le président de la CENI, Denis Kadima. Le processus électoral va atteindre une vitesse de croisière avec l'enrôlement qui commence. Comment travailler en collaboration pour une issue radieuse ? Pour enrôler et permettre aux Congolais de ce pays de participer au processus, il est une participation sans l'apport du ministère des Affaires étrangères. Par des contacts réguliers, il y a lieu d'anticiper sur des possibles malentendus au sein de la diaspora congolaise concernée. A une année des élections présidentielles et législatives et à quelques heures seulement du début d'enrôlement, la Commission électorale nationale indépendante a lancé hier l'application Prérap. Cette innovation apportée par la CENI est quand même freinée, notamment par le manque d'informations. Jean-Richard Kualé. Une innovation apportée par la Commission électorale nationale indépendante pour l'enrôlement des électeurs qui de mars 24 décembre 2022, c'est le système de préenregistrement à travers l'application mobile Prérap. Une application dont l'appréciation divise les potentiels électeurs. L'application est la bienvenue en les voyant parce qu'il y a cette facilité-là de mettre les données. La personne en elle-même, elle met les données, ces informations sur l'application qui va faciliter sur le plan du temps. Je ne suis pas au courant de l'application Prérap. Sur le préenregistrement des électeurs, je demanderai aux autorités compétentes de mieux relayer l'information sur cette application afin que tout le Congolais en soit au courant. Que tout le monde a leur courant et l'application en a. Pourtant, les fonctionnalités de cette application sont largement accessibles sur les réseaux sociaux. Mais seulement le manque d'informations, de téléphones appropriés ou forfaits internet sont des freins à cette utilisation vulgarisée par la CENI. A quelques heures des opérations de l'enrôlement des électeurs à travers la République, certaines irrégularités sont signalées par les internautes et l'engouement des électeurs risque de ne pas être au rendez-vous. Le centre d'enrôlement risquerait d'être saturé par les électeurs car l'initiative de préenregistrement, censée être une facilité, n'a pas été accessible à tous. Le réseau d'éducation civique au Congo a organisé une matinée de mobilisation à travers la ville-provence Kinshasa pour sensibiliser la population kinoise à se faire enrôler massivement. L'objectif de cette campagne est d'inciter la population kinoise à s'enrôler massivement afin d'élire ses candidats aux élections de 2023. C'est le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, ville de Kinshasa, qui a lancé cette activité de sensibilisation. Dans cette initiative du réseau d'éducation civique au Congo, le secrétaire exécutif de cette structure, Jean-Michel Vondo, a convié d'autres partenaires de la société civile. Le secrétaire exécutif de la CENI, ville de Kinshasa, Anne-Marie Mokoyanzo, a à cette occasion insisté sur les différentes étapes de l'opération d'enrôlement des électeurs. Le secrétaire exécutif de la CENI, ville de Kinshasa, Anne-Marie Mokoyanzo, a à cette occasion insisté sur les différentes étapes de l'opération d'enrôlement des électeurs. Le secrétaire exécutif de la CENI, ville de Kinshasa, Anne-Marie Mokoyanzo, le secrétaire exécutif de la CENI, ville de Kinshasa, Anne-Marie Mokoyanzo, a dit satisfait de jouer son rôle d'accompagner la CENI dans la sensibilisation. Nous, nous voulons la population pour aller se faire la relève en signe. Parce que la relève, c'est même la clé pour toutes les personnes célébrales. Si nous étions sur le système d'opération, s'il n'y a pas à se faire la relève, ça va impacter sur les décisions de l'éducation civique. A travers cette démarche, le réseau d'éducation civique au Congo attend associer une frange de Kinois au processus électoral. Et pendant ce temps, la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irene Isambodiata, appelle toutes les personnes vivant avec handicap à se faire enrôler. A quelques heures du début de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irene Isambodiata, remercie la CENI pour la prise en compte de la donne handicap dans son processus et invite toutes les personnes avec handicap, de partout où elles se trouvent, à s'enrôler massivement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la réalisation des dispositions de l'article 49 de la Constitution. Nous demandons assez que toutes les mesures soient prises pour la participation des personnes avec handicap dans les institutions de notre pays à tous les niveaux. Et pour la toute première fois de l'histoire de notre pays, nous voyons que le processus électoral est en train de prendre en compte la donne handicap. Mais aujourd'hui, que l'enrôlement, que l'identification des électeurs intègre la donne handicap, nous ne pouvons que dire merci à la CENI et encourager cette CENI à aller de l'avant. Ce n'est qu'une étape. Là, nous venons de gagner l'étape d'enrôlement et de l'identification. Mais il y a encore d'autres étapes qui arrivent. Nous voulons le voir réellement, prendre en compte les personnes avec handicap. Et je suis entourée là de représentants de personnes avec handicap venant des provinces. Et je pense qu'elles sont, dès demain déjà, elles vont devoir rentrer dans leurs provinces pour que dans les 30 jours qui sont prévus pour l'enrôlement et l'identification des électeurs, que ces représentants des provinces puissent aller mobiliser suffisamment les personnes avec handicap à l'âge de voter pour qu'elles se fassent enrôler et identifier afin que le moment venu, nous puissions vraiment donner de notre voix et choisir qui nous voulons. Vraiment, j'encourage toutes les personnes avec handicap dans les 26 provinces de notre pays à aller s'enrôler. Nous n'avons que 30 jours. Tant que nous n'aurons pas cette carte-là, ça sera difficile pour nous de voter et de nous faire élire. La crise sécuritaire, le retrait de la MONUSCO et la contribution du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba pour la stabilisation de la population de l'Est de la RDC, autant de sujets abordés à la journée de réflexion sur la problématique de la paix dans l'Est de la RDC. Le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi a tenu à vulgariser les acquis du gouvernement congolais sur la question de paix. Reportage Jacques-Thibault Bouamégi, Junior Bounioma. Dans la salle Mati, au lycée Shaoumba, le participant à cette journée de réflexion a suffisamment été éclairés sur la problématique de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Durant une heure, le coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi, Patrick Mutombo Kambila, s'est évertué à démontrer la contribution du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba pour la stabilisation et la pacification de l'Est de la RDC. Pour le numéro 2 du mécanisme national de suivi, la neutralisation du M23 et des groupes armés locaux est une condition sine qua non pour permettre à la population de cette zone ensanglantée de participer librement aux scrutins et de mener une vie normale longtemps perturbée. Les efforts mêlés par le président de la République, tout l'ensemble du gouvernement et nos mécanismes national de suivi ont abouti aujourd'hui à ce que tout le monde connaît, à savoir la levée des sanctions, la condamnation à l'unanimité de la guerre nous imposée par le Rwanda. Nous avons plaidé la cause de notre pays pour que celui-ci ne puisse pas perdre un seul centimètre carré de son territoire national. Donc c'est dire que l'armée a cette mission noble de conserver ce pays et de protéger les biens et les personnes. Plusieurs questions lui ont été posées sur différents points sensibles d'actualité, notamment l'infiltration dans l'armée congolaise et les institutions de la République démocratique du Congo, ainsi que le retrait de la MONUSCO. C'est avec beaucoup de détails et de précision que le coordonnateur adjoint du mécanisme national des suivis, Patrick Mutombo Kambila, a eu à rencontrer les préoccupations soulevées. Cette activité de change et d'information a été organisée par le syndicat d'entraide chrétienne. Nous sommes pendant les festivités de Noël et de la Bonne Année. Et pour bien sécuriser la population de la ville-provence Kinshasa, une réunion de sécurité s'est tenue hier. D'autres précisions avec Edith Chala. Kinshasa fait terrain en toute quiétude. Les assurances sont celles de ceux qui ont la responsabilité de protéger les personnes et leurs biens, mais aussi la patrie. Le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazin Kizim Mouyou et son staff d'un côté, et de l'autre, le commandant de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo et son staff se sont rencontrés pour mutualiser les efforts et les moyens. Nous savons que nous sommes dans la mission traditionnelle de maintien de l'aide publique. Nous avons fait appel au commandant de la 14e région avec tout son staff pour qu'ensemble, nous puissions voir comment renforcer le dispositif de sécurité afin que la population kinoise puisse vaquer le gouvernement de ses occupations et fêter paisiblement en fin de l'année. Nous nous sommes une unité qui est venue pratiquement pour appuyer les actions de la police en cette période. Et donc, lui, en tant que provincial au niveau de la police, c'est que moi je suis provincial au niveau de l'armée. Il est normal que nous soyons ensemble pour voir ce que nous pouvons faire et appuyer les actions de la police pour que la population fête dans le cadre. Cette réunion peut donc rassurer ses besoins en était encore, le peuple de Kintyasa et ses environs. Merci beaucoup. Merci. C'est mon ami. Et puis, cette bonne nouvelle. Les rebelles du M23 ont plié bagage à Kibumba et sont remplacés désormais par la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. La cérémonie de ce rétrait a eu lieu hier vendredi. Reportage. Le commandant de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est demande aux déplacés de guerre de Kibumba à regagner leur milieu d'origine. Le général-major Jeff Nyaga l'a déclaré ce vendredi 23 décembre à Kibumba au cours de la cérémonie de retrait des terroristes du M23 qui marque le début de la restauration de la paix dans l'Est du pays. Jeff Nyaga reste confiant quant à l'engagement de la force régionale par rapport à son mandat. Le M23 se retire de Kibumba selon les recommandations issues du mini-sommet. Les chefs d'État à Luanda ont indiqué un des responsables de ce mouvement. Toutes les positions jadis occupées près de deux mois par les rebelles sont désormais entre les mains de la force régionale du côté de Kibumba. A cette occasion, le général-major Jeff Nyaga a lancé un vibrant appel à tous les autres groupes armés à déposer les armes au profit de la paix qui doit rogner dans tout l'Est du pays. S'il y a donc que c'est hors la loi, c'est retire de Kibumba qui est déserte. Les maisons d'habitation et les boutiques ont été pillées et l'herbe pousse de partout. Des avancées significatives sur la mise en œuvre effective du projet local de développement de 145 territoires, projet lancé par le chef de l'État. Le bureau central de coordination a organisé hier un atelier à l'intention des ingénieurs qui vont être déployés dans les provinces pour examiner, contrôler la qualité des différentes infrastructures qui seront érigées dans les provinces. Reportage Iverson Kaboba. L'on se rapproche peu à peu à la mise en exécution effective du projet local de développement des 145 territoires, lancé dernièrement par le chef de l'État. Ces ingénieurs recrutés par le bureau central de coordination seront mis en contribution dans l'exécution sur terrain du programme de développement local des 145 territoires. Leur mission sera de superviser et de contrôler la qualité des infrastructures de base mais aussi veiller au strict respect des modalités d'exécution des travaux. C'est pour leur remise à niveau qu'il faut inscrire cette formation organisée ce vendredi 23 décembre à Kinshasa. Explication du chef de division du programme de BSECO. Il faut qu'il y ait un contrôleur des travaux et ce sont là les contrôleurs des travaux qui vont aller pour confronter ce qui est en train d'être fait par rapport au cahier de charge que les ALE sont en train d'exécuter. Donc ils vont pour faire le suivi et la surveillance ainsi que les contrôles des travaux qui se font sur différents chantiers. La construction des écoles, hôpitaux et bâtiments administratifs sera la principale tâche pour ces ingénieurs qui s'engagent déjà à être à l'auteur de leurs responsabilités. Ma présence est de vraiment assurer un bon suivi des travaux pour qu'à la fin nous puissions avoir des résultats escomptés. Notons que 9 provinces et 48 territoires sont sous la responsabilité des BSECO et dans les tout prochains jours, ces ingénieurs seront déployés notamment dans le Holomami et la province de Lutourie. L'électrification des milieux ruraux congolais sera bientôt chose faite. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité et de l'USAIDI Power Africa, une structure américaine basée à Accra au Ghana, décide de sceller un accord de partenariat. En tout cas, ce sera pour bientôt. Le directeur général de l'ARE, Sandrine Ngalula, en a échangé avec la délégation de l'USAIDI Power Africa. Reportage. L'accord de partenariat pourrait être conclu après les échanges que Dr. Sandrine Ngalula Moubenga, directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, a eu le 22 décembre 2022 avec une délégation de l'USAIDI Power Africa, une structure basée à Accra au Ghana, conduite par Dr. Rockefeller et RIS, son chef d'équipe. L'USAIDI Power Africa est une initiative du gouvernement américain. Ses émissaires sont ainsi venus à l'ARE ce jeudi 22 décembre, en vue de présenter leur programme, le West Africa Energy Programme, et déterminer un cadre de collaboration. Avant l'entretien avec le DG de l'ARE, M. Rockefeller s'est tour à tour entretenu avec les experts et les directeurs généraux adjoints de l'ARE, M. Marco Cuyou. Power Africa, c'est une initiative du gouvernement américain qui vise à développer des opportunités énergétiques. Pour ces activités, a-t-il ajouté, on estime qu'il y a des potentialités avec la RDC, c'est pour cela qu'on est venu déterminer la collaboration. D'après Dr. Rockefeller et RIS, il y a 23 pays africains dans leur programme, le West Africa Energy Programme, lequel est sponsorisé par Power Africa. Le travail, c'est pour nous, à déterminer comment émettre ces activités en action, directement. Avec la volonté qui s'exprimait par Mme la DG et M. le DGA, on a une bonne indication de potentialité et comment on pourrait faire. M. Rockefeller a insisté en affirmant être venu pour la détermination des axes de collaboration. Clôture de l'année académique à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Plusieurs lauréats viennent d'être lancés sur le marché de l'emploi. Reportage. Plus de 140 lauréats du premier au troisième cycle sont sortis de ces berceaux du savoir à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Au cours de cette double cérémonie en présence du corps professoral de l'IFACIC, notamment les professeurs Adolphe Voto, directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise, le secrétaire général académique Arthur Yenga a brossé les tableaux des activités qui se sont déroulées pendant l'année académique 2021-2022 et qui s'est clôturée le jeudi 22 décembre 2022. Par cette collation de grades académiques suivi du discours d'orientation du recteur de l'IFACIC, Jean-Charles Kambay-Boatia. La valeur d'une nation se mesure à la place qu'elle réserve à l'enseignement supérieur et universitaire de son pays. Notre université de demain doit devenir le creuset de progrès social dans le domaine de l'information, de la communication, d'échange, de dialogue et surtout de débattité, de lutte contre toute forme d'obscurantisme, d'effet de conscience. Parmi les lauréats figure Louis Dorbal et Kelaï qui a reçu avec la mention grande distinction pour le troisième cycle diplôme des études approfondis et Rachel Kichita reçu avec satisfaction un journalisme politique extérieur et les prix dénommés prix de l'IFACIC a été décerné au meilleur lauréat. Les portes de l'IFACIC sont ouvertes à qui veut embrasser le plus beau métier, celui du journalisme. Un acte de générosité témoigné à l'endroit des familles, des militaires en cette période de fin d'année. Elles ont reçu des vivres et des non-vivres, dont de maman de la fondation Marthe Tshisekedi. Reportage Iverson Kaboba. La joie était totale sur leur visage à quelques jours de la fête de Noël. Ces enfants militaires du camp Kokolo reçoivent ces jours une assistance alimentaire de l'association Femme et Promotion des Mamas Marthe Tshisekedi, de quoi leur permettre de mieux passer ces moments festifs. Dans leur gibessière, ces mamans ont apporté sacs de riz, cartons de poulet, huile, sachets de jus pour ne citer que ceci. Une manière pour cette association de soulager les membres des familles des novaillants militaires qui nécessitent de défendre la patrie contre les groupes rebelles. Le message qu'on peut lancer aux enfants, c'est de leur souhaiter d'abord de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de leur formuler des souhaits de nouvel an, de nouvel an, mais surtout de leur dire de bien se comporter, de bien d'intérioriser le fait qu'ils sont des citoyens de demain, qui doivent aller à l'école parce que le président Fatih a décrété la gratuité, ils doivent en profiter. Les bénéficiaires, tous à l'unanimité, ont exprimé leur satisfaction et remercie mamamart Tshisekedi pour cette assistance. Nous remercions pour les gestes, vous savez que pour les grandes fêtes c'est l'occasion de faire des cadeaux parfois à certaines personnes, non seulement pour leur position vulnérable, ça serait de la mendicité peut-être, mais parce qu'il y a des gens au grand cœur, n'est-ce pas ? Un peu partout on parle de père Noël, peut-être pour les familles, mais chez nous, ce geste c'est un signe de père Noël, pour ne pas dire mère Noël. Ces femmes au grand cœur comptent éteindre ce geste de générosité aux orphelinats et autres centres d'hébergement. Et puis cette page noire, Elisabeth Tchalamoana, la boucle s'est bouclée hier vendredi de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur pour la nécropole entre ciel et terre après 40 ans de carrière. La célèbre dite de la musique congolaise a eu droit à des hommages mérités au palais du peuple devant plusieurs autorités et ceux qui ont été autrefois ses pères. Richard Calala Junior, témoin de l'événement. C'est sur un sol arrosé des larmes de plusieurs fils de filles du pays et amoureux de la bonne musique qu'Elisabeth Tchalamoana a eu droit à sa dernière sortie médiatique, mais loin d'en être l'animatrice. Prévue pour 8 heures, c'est finalement vers 13 heures moins que la dépouille mortelle de la reine de Moutouachi va quitter la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur pour le palais du peuple où le gouvernement avait aménagé une place d'honneur pour le recueillement. Une avalanche de tentes de larmes. Au regard de la perte de cette icône de la musique congolaise, famille, amis, collègues et connaissances désemparées à l'image du roi de la forêt et tant d'autres artistes venus pour saluer la mémoire de cette grande dame. Une circonstance dont un de ses titres cicatrices de la jalousie augurait déjà les bases de sa propre raison funèbre. Un phénomène, une étoile dans une nébuleuse galactique. Les quelques 6 millions d'heures de vies auront été à la fois longues et courtes pour cette diva. Elisabeth Chalamona, parfaite autodidacte, elle aura réussi à traverser comme un typhon les très éclectiques mondes de la musique congolaise, africaine et internationale. Au palais du peuple, les hommages dignes de sa carrière lui ont été rendus. Quelques artistes n'ont pas manqué de saluer la mémoire des celles qu'on appelait affectueusement Mamou National. On a travaillé en tout cas plusieurs fois ensemble. C'était bien, on a eu beaucoup de succès. Et puis c'était une femme battante. Quand elle s'est fâche, elle ne garde pas la colère pendant longtemps. C'était ma soeur, en tout cas, fait à son âme. Le plus important, sa contribution à la connaissance de la culture luba. Aujourd'hui, de Kassangoulou à Mwanda, vous mettez notamment l'une des chansons de Chalamwana en Tchiluba, les gens vont danser. Sans inventer le Moutouachi, elle n'en devint pas moins la reine. Sans occuper une fonction déterminante dans les institutions publiques, elle devint néanmoins sans conteste Mamou National. Tel a été Chalamwana Elisabeth. Puisse la terre de nos ancêtres lui être douce et légère. Et c'est par cette triste page que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Ramadan Poki et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Joseph Nzezo, Eriti Katendi, Emile Zola, Alain Gallia. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba, congolou. Très bonne suite de programme et surtout, joyeux Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada RTNC, le journal. La famille Kouba Bezaga et les anciens de l'Institut de l'Enanno à Kindou-Manyema ont de la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances, le décès de leurs fils et frères. Damien Kouba Bezaga Wakanga, décédé le jeudi 15 décembre 2022 ici à Kinshasa. Et le programme se présente de la manière aussi après, le ce samedi 24 décembre 2022, exposition de la dépouille mortelle à l'espace de l'hôpital du Saint-Conteneur, suivi du recueillement, témoignages absoutes et heureuses funèbres. A 10h30, l'évée du corps pour l'enterrement à la nécropole 3 de l'éternité, un scellé bambou, 15h, retour pour un bain de consolation à la place à Sanef. Le programme des obsèques du pasteur Albert Hikwa se présente comme suit. C'est samedi 24 décembre 2022 à 9h, l'évée du corps de la morgue de l'hôpital de clinique universitaire de Kinshasa, 11h, inhumation à la nécropole et 15h, bain de consolation. Les familles Choma, M. Gaston Mayanga-Dilé, Richard Alimassi Mayanga, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, sœurs, amis et connaissances le décès de leur frère Clément Choma-Yemba Clémento, pour les intimes, décédé le dimanche 18 décembre à l'hôpital Bobiladawa du camp Kokolo à Kinshasa. Et les deuils ont lieu au numéro 57 de la rue India, c'est dans la commune de Kassavoubou, direction Gambela Chabach et le patriarche Gaston Mayanga-Dilé, directeur provincial honoraire de l'INCS Maniema. Et le programme se présente comme suit. Ce samedi 24 décembre 2022 à 9h.